Que faire si votre clavier fait des M à la place des virgules ou si vous avez des problèmes de touche ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment est-ce que cela peut se faire que lorsque vous saisissez une virgule, eh bien, il y a un M qui apparaît ? Ou quand vous tapez les premières lettres d'Azerti, vous avez un Q qui apparaît à la place du A ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Savec.fr Et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment corriger ce problème. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, tout simplement, vous avez certainement plusieurs claviers installés ou vous avez peut-être pressé la combinaison de touches sans le faire exprès, Windows plus la touche d'espace. Et lorsque vous faites cela, eh bien, dans votre zone de notification en bas à droite, vous avez des changements qui peuvent s'opérer. Je vais vous montrer. Ici, je suis en bas à droite si on regarde en français US. C'est-à-dire que le clavier est en mode Etats-Unis. Et donc, aux Etats-Unis, ils ont un clavier qui est QWERTY et non pas AZERTY. Si vous cliquez sur le menu démarrer et que vous tapez clavier, vous allez pouvoir avoir accès au clavier visuel. Et si je clique sur le clavier visuel, eh bien, il me montre dans quel ordre sont les touches. Et normalement, si vous regardez votre clavier sur votre bureau, eh bien, vous voyez qu'il est indiqué AZERTY. et que là, on voit QWERTY parce que, eh bien, mon clavier est passé en anglais. Donc, si je presse la combinaison de touches Windows plus la barre d'espace, eh bien, mon clavier devrait normalement revenir à la normale. Comme vous pouvez le voir, il est repassé en AZERTY et je vais donc retrouver ma virgule à la place de la virgule et je vais retrouver le A à la place du A. Donc, si vous avez ce problème, soit il vous suffit simplement de presser la combinaison de touches Windows plus barre d'espace. Et dans ce cas-là, eh bien, vous repasserez en AZERTY. Moi, je viens de passer en QWERTY puisque j'étais en AZERTY, mais si je represse à nouveau, je repasse en AZERTY. Mais, vous avez également la possibilité, si toutefois tout cela vous ennuie, eh bien, de supprimer le deuxième clavier qui s'est installé. Donc, pour ce faire, il vous suffit simplement de presser la combinaison de touches Windows plus I et vous allez arriver donc dans les préférences. Ensuite, vous allez vous rendre dans Heures et Langues et dans Heures et Langues, vous allez choisir ici Langues et Régions. À partir de là, vous allez voir différentes choses, notamment les différents claviers que vous pouvez voir. Donc, ici, j'ai Langues France, comme je peux le voir ici. Et j'ai la possibilité, en cliquant sur les trois petits points qui se trouvent ici, de choisir Options linguistiques. À partir de là, je vais me retrouver donc dans cette option qui est donc Heures et Langues, Langues et Régions, Options. Et ici, je vois les différents claviers qui sont installés. Je m'aperçois donc qu'il y a le clavier français qui est bien en AZERTY et le clavier États-Unis qui est en QWERTY. Donc, si vous n'utilisez pas le clavier en QWERTY, il vous suffit simplement de le supprimer. Vous cliquez sur les trois points au bout de la ligne, vous choisissez Supprimer. Et comme ceci, eh bien, le petit symbole dans la zone de notification a disparu. Vous ne pourrez donc plus désormais, en faisant la combinaison de touches Windows plus barre d'espace, eh bien, changer de clavier. Ce qui vous permettra, comme ceci, eh bien, de conserver votre clavier AZERTY tout le temps, sans modification. Vos virgules resteront des virgules et vos A resteront des A. Voilà, c'est très simple. Il vous suffit simplement, eh bien, de suivre ces recommandations pour pouvoir, eh bien, ne plus avoir ce clavier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de soutenir tout le gratuit par l'intermédiaire de la fonction Rejoindre qui se trouve sur la chaîne. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Plus. Et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens qui sont en rapport avec cette vidéo. Donc, si vous choisissez la fonction Rejoindre qui se trouve ici, ça permet, eh bien, de soutenir tout le gratuit. Et ça vous permettra, comme ceci, d'avoir également accès aux retransmissions des demandes à Cédric Public que j'ai réalisé pendant un an. Il y en a plus de 108 que vous pouvez retrouver ici, dans la rubrique Formation du site, dans Questions Réponse Dac. Ensuite, vous cliquez sur la jaquette et vous retrouverez ici, à cet endroit-là, vous pourrez regarder, eh bien, tous les demandes à Cédric Public que j'ai réalisé. Comme je vous disais, il y en a plus de 108 au total. Et puis, ça vous permettra également de soutenir toute cette action du gratuit. Normalement, je sors deux vidéos, une vidéo le lundi et une vidéo le vendredi. Donc, ça permet de soutenir tout ce gratuit. Merci par avance. Si toutefois, vous ne souhaitez pas soutenir cette option avec la fonction Rejoindre, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site. Dans la rubrique Formation, vous trouverez ici la possibilité de vous inscrire. C'est gratuit. Ça vous permet comme ceci de recevoir un mail le vendredi soir avec les vidéos et articles qui seraient sortis dans la semaine. Vous cliquez sur le bouton Je m'inscris pour apprendre. Vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail. Vous validez. Attention de ne pas vous tromper dans votre adresse e-mail. Sinon, vous ne recevrez pas les mails, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir.